Musique Salut tout le monde, coucou ! Moi c'est Céline et Pauline ! Et aujourd'hui on se retrouve pour un haul action ! Parce que comme d'habitude, on a craqué et on a fait encore des petites folies ! Enfin plutôt moi, mais bon, Céline est toujours très raisonnable. Elle a eu le triple de mon caddie, mais bon, c'est pas grave. Alors, sans plus tarder, on va vous montrer parce qu'on a trouvé plein de petites nouveautés. Céline déjà s'est pris un lot de chips. En fait, d'abord moi je suis allée au rayon nourriture, je sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai pété un câble. Alors déjà, j'ai pris des chips au paprika. Donc voilà, c'est des chips au paprika comme ça, mais j'aimais bien parce qu'elles étaient twistées, on les voit pas souvent celles-là. Donc celles-ci m'ont coûté 72 centimes. Ensuite, elle a pris des chips, on va dire, hashtag. Hashtag paprika, de la marque Chiot. Et elles étaient au prix de 99 centimes. Et ensuite, le dernier paquet de chips que je me suis pris, donc c'est des chips frites. Donc c'est des sticks, laze, je les ai jamais vus, c'est des chips comme ça en fait. Je sais pas si vous voyez, ça fait vraiment frites. Et c'était 72 centimes le paquet. Du coup, ensuite, au rayon nourriture, en ce moment, ils font des paquets de nouilles asiatiques. Donc c'est des paquets de 5 et c'est vraiment pas cher. Vous avez au bœuf ou au poulet. Donc je vous montre comment ça se présente. Là, c'est au bœuf. Là, il y en a bien 5. Au poulet, ça se présente comme ça. Et c'était 99 centimes les 5. Alors on a divisé, on a calculé pour savoir combien ça revenait le paquet de nouilles. On va dire en arrondissant 20 centimes le paquet. Voilà, et donc c'est vraiment pas cher pour des nouilles comme ça. C'était une très très bonne affaire. Ensuite, moi je me suis pris un lot de 2 serpillères. Donc c'est des serpillères, vous savez, qui se mettent sur les balais scooper. Vous avez un petit truc pour mettre le balai à serpillères en fait. Donc c'était un lot de 2. Ce que j'aimais bien, c'est que c'est lavable en machine. On peut les laver à 60. Et c'était 1,28 les deux. Donc franchement, comme d'habitude, pas cher. Alors ensuite, moi je me suis pris des lingettes bébés. Parce qu'en fait, on en achète tout le temps. J'ai pris deux lots de 100. Et ça coûtait 1,99 le lot de 2. Donc pas cher du tout. Alors moi je me suis pris deux lots pareils en fait. Ils faisaient des lots de manique. Alors je sais pas si c'est un réassort ou quoi, mais je l'ai trouvé magnifique. Regardez-moi ces bombes. Voilà, alors en fait vous avez un côté avec des motifs et un côté gris neutre on va dire. Donc le lot, c'est-à-dire manique plus gants, c'était 1,69. Du coup comme Céline s'est pris des maniques pour le four. Moi aussi j'ai craqué. Et j'ai pris un lot comme ceci. Donc en fait ils sont noirs avec un matelassé avec les fils un peu or. Voilà, ils sont vachement classe. Voilà, c'est un lot de 2. Je les ai vraiment adorés. Et je les ai, enfin j'ai mis la main dedans. Et c'est une matière très épaisse. C'est de très bonne qualité. C'était 3,49€ le lot de 2. Ensuite avec Céline on a pris ce petit bloc. C'est un bloc multiprise en fait pour pouvoir brancher vos téléphones ou pour utiliser d'autres prises. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse c'est quand même au prix de 9,98€. Ensuite du coup je me suis un peu excitée rayon beauté. C'est pour ça que Céline ne présente plus trop de trucs parce que moi je me suis vraiment excitée quoi. Heureusement elle m'a calmée parce qu'il y avait un shampoing à la banane aussi. Alors peut-être vous voulez prendre toute la gamme à la banane. Je ne sais pas, elle a pété un gamme. Je me suis retenue, je n'ai pas pris. D'ailleurs si vous le trouvez à action dites-moi si c'est bien parce que j'ai hésité longuement. Alors je me suis pris une nouveauté. C'est une nouvelle gamme. C'est les shampoings et après shampoings pour les cheveux blonds. Vous savez c'est les gammes shampoings bleu-violet là. Et ça, ça coûte toujours une blinde. Et là c'était vraiment pas cher donc j'ai foncé quoi. Donc là vous avez le Silver Air Mask. Il y a 300ml dedans et le shampoing 250ml. Et alors j'ai beaucoup aimé l'odeur parce que je les ai senties quand même. Alors je te montre Cécile, ça sent vraiment bon. Ah oui et c'est vraiment violet à l'intérieur, bleu-violet regardez. Et vous voyez là c'est pareil, c'est plus... Lavande. Pastel ouais. Voilà. Mais c'est violet aussi. C'est super agréable l'odeur. Ah ça sent bon. Ouais. Et alors le prix de ces petites pépitas, ces nouveaux tasses, c'est... Touk 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 touk. Décolorations et tout, enfin franchement c'est pas cher du tout. Après à voir si ça répare vraiment les cheveux. Voilà, je vous tiendrai au courant une fois utilisé si c'est vraiment bien ou pas. Mais ma foi ça m'a l'air pas mal. Ensuite comme j'étais au petit rayon cheveux machin, j'ai trouvé aussi une autre nouveauté. C'est un spray détox qui est au vinaigre. Oh putain vinaigre. C'est reparti, point est reparti dans le vinaigre. Celle-Céline elle déteste l'odeur du vinaigre en fait. Le vinaigre blanc elle aime pas du tout l'odeur. Et alors moi le truc c'est que de temps à autre en fait j'ai des problèmes de cuir chevelu très irrité. Et même avec les shampoings typiculaires des fois c'est pas suffisant pour réguler mon cuir chevelu. Ça me gratte, c'est vraiment une catastrophe. C'est un spray du coup c'est pratique pour sprayer votre cuir chevelu. Je vais quand même faire sentir l'odeur à Céline parce qu'à chaque fois elle est récalcitrante mais ça sent pas du tout. Alors lui ça va. Ça sent pas du tout le vinaigre, ça sent bon en fait. Si vous êtes comme vous, vous n'avez pas le vinaigre, il faut aussi le savoir. Il sent très très bon. Et alors celui-ci il coûtait 1,99€ et il y a 150ml dedans. Alors ensuite j'ai acheté cette crème qui est une crème spéciale pour les peaux sèches mais sensible aussi en fait. Il y a écrit les deux. En fait vous voyez elle a des gros soucis, c'est vrai, de démangez-en au niveau des jambes. Ah ouais c'est une autre. Mais même des fois au cou, des fois je dois remettre aussi là. Je sais même pas si c'est pas limite de l'eczéma mais c'est pas l'eczéma. Vous voyez c'est plus des... Voilà elle se gratte et en fait elle cherche à chaque fois des crèmes à se mettre pour se soulager. Et là celle-là apparemment pas mal. Celle-là est bien parce qu'en fait j'ai testé plein de crèmes, même des crèmes pharmaceutiques, machin. Bon il y a écrit French Pharmacie, j'y crois pas du tout. D'ailleurs vous avez deux contenants, il y a le 250 millilitres et le 400. Moi j'ai testé le 250 et comme j'ai beaucoup aimé, là j'ai acheté le gros. Comme ça je sais que j'en aurais d'avance. Il m'a coûté 3,79€. Et à chaque fois j'avais le même souci, c'est que ça m'hydratait la peau. Mais comme c'était assez gras ou épais, ça avait tendance à faire l'effet inverse. C'est-à-dire que ça me bouchait les pores et ça me grattait des fois encore plus. Et celle-là, en fait comme vous l'appliquez, c'est très léger. Et je trouve que c'est une super idée en fait. Du coup ça fait, c'est bien ce qu'il y a écrit, c'est pour les peaux sèches, mais sensible aussi. Donc je vous le recommande si vous avez vraiment des problèmes de peau sèche comme moi. Alors ensuite, alors mes petits amis, dans les promotions de la semaine, vous aviez des plateaux magnifiques. Donc en fait il est blanc avec du bois au fond. Et il existe aussi en inversé. Et du coup vous avez des poignets pour le prendre. Et tenez-vous bien, ça je me rappelle du prix, c'était 2,99€. Franchement un plateau comme ça, vous allez à la Maison du Monde, ça coûte au moins 10 balles. Et il est très grand, je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà, en gros ça si vous les trouvez foncés, j'hésite même à m'acheter le bois pour en avoir deux du coup. Et ensuite, alors j'ai trouvé ces petits sets. Moi je trouve que ça fait un peu effet scandinave, honnêtement. C'est très sympa. Alors j'en ai pris 4. Derrière, c'est assez plastifié. Mais c'est assez épais quand même. Vous voyez, ça brille. Et alors là, c'est un plastifié comme une toile un peu cirée. Et vous voyez là, les couleurs, c'est très sympa quoi. C'est vraiment, j'ai adoré. Donc ils font 30 x 43, si vous voulez les dimensions. Les 4 m'ont coûté 3,96€. Mais à l'unité, c'est 99 centimes. Mais bon, même 99 centimes, je trouve que c'est correct. Parce que voilà, le motif, tout ça, c'est quand même... C'est pas quelque chose que vous voyez partout. Honnêtement, ça fait très classe quoi. J'étais très contente de les avoir trouvés. Salut tout le monde, alors nous revoilà quelques jours après. Et je profitais juste de ce petit moment, en fait, pour vous partager plein de partenariats que j'ai eus cette semaine. Je les ai reçus dans ma boîte aux lettres. Donc je voulais vous montrer tout ça. Alors tout d'abord, j'ai eu des petits produits qui m'ont été envoyés par la marque Luxeol. Donc c'est deux produits. Donc c'est des produits capillaires. Donc il y a un shampoing et un après-shampoing. Donc c'est la gamme réparateur. Ils avaient déjà reçu, il me semble. J'avais eu une autre gamme. Et donc là, c'était la gamme réparateur. Alors je suis super contente parce que, en fait, j'ai les cheveux un petit peu abîmés ces temps-ci depuis que j'ai fait des mèches noisettes, on va dire. Et du coup, j'avais besoin d'une gamme réparation. Et alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ces deux produits ? Déjà, niveau odeur, c'est de la bombe. Ça reste sur les cheveux et ça sent trop méga bombe, mais vraiment. Et je n'ai pas essayé les deux à part. Je les ai essayés ensemble. Et les deux, franchement, ça répare les cheveux. C'est-à-dire que j'avais des fourches de malade et ça me les a vraiment bien atténués. Et pareil, je ne sais pas si vous voyez, ils sont d'une brillance de ouf. Donc franchement, si vous cherchez des shampoings réparateurs et qui ne graissent pas les cheveux, ça ne les rend pas gras du tout. Et ça fait justement une densité aux cheveux et ça les répare. Vraiment, ceux-là, ils sont vraiment méga bien. Donc je vous les recommande vraiment. Et ensuite, comme les beaux jours arrivent, j'ai reçu un petit produit de la part de Sephora. En fait, c'est une gelée autobronzante pour le visage. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. C'est fait pour le visage. Il y a 95% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Alors moi, j'avais déjà essayé d'autres marques, beaucoup plus onéreuses que celle-ci. Et ce que je n'aimais pas, c'est que déjà, ça me faisait des boutons et il y avait des traces. Et alors avec celui-ci, les points positifs, c'est que je pense que c'est non comédogène. Parce que moi qui ai la peau grasse et acnéique, je vous assure qu'avec ça, aucun bouton. Et ensuite, ça ne fait pas de marque. Je n'ai pas vu de traces ou quoi que ce soit. Alors après, par contre, la différence, c'est que ce gel autobronzant ne va pas vous faire un teint allé comme si vous rentrez des Bahamas. Pas du tout. Ça vous fait une bonne mine en fait. Donc je trouve ça quand même super bien pour l'été et pour les beaux jours arrivants. Moi qui suis allergique au soleil, ça m'arrange pas mal d'utiliser ce genre de produit. Donc je suis super contente d'avoir reçu ça. Donc si vous cherchez ce genre de produit, celle-ci, elle est vraiment bien. Donc je vous la recommande vraiment. Donc voilà, c'était notre petite vidéo Action. On espère qu'elle vous aura plu. Nous, à chaque fois, c'est un plaisir de toute manière de vous montrer ce qu'on achète à Action. Parce qu'on y va souvent et qu'on trouve toujours des pépites. Bah là, quasiment cette semaine, je crois qu'on y a été au moins quasiment tous les jours. Je ne sais pas, on a pété une douille. Ouais, c'est vrai qu'on y est allé souvent. Bref, donc si vous avez des petits conseils à donner à Pauline sur la gamme Banane Action, dites-le nous en commentaire. Elle m'a empêchée de l'acheter. Mais vraiment, j'étais... Il y avait tout en plus. Vous saviez, il y avait le masque, le shampoing, la crème pour les mains, le gommage. Non mais attendez, déjà la facture, elle était... Il faut arrêter quand même. Bon, bref, donc ceux qui testeront la gamme à la banane, dites-moi. Parce que si c'est bien, je l'achèterai. N'hésitez pas à partager vos petits achats Action sur notre compte Instagram. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus en l'air. Et à vous abonner à notre chaîne. Et à activer la cloche des notifications pour nous suivre. On vous fait à tous plein, 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 plein de gros bisous. Et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao. Bye bye.